Ce matin, nous allons lire juste un passage et je vais parler juste un peu et puis on va se donner rendez-vous pour mardi. Alléluia! Mais je suis là pour te dire, ce n'est pas avec tout le monde qu'on marche. Ce n'est pas tout le monde qui est porteur de bonnes nouvelles. Ça va? Gloire à Dieu! On peut être ensemble. Mais on ne peut pas voir la même chose. Et on ne peut même pas voir la même direction. Et le thème que je vais dire ce matin, pour soutenir tout le texte que nous allons lire, personne ne fera la gain à ta place. Personne ne fera la gain à ta place. Chacun d'entre nous est engagé dans la vie. Et la vie, c'est une guerre perpétuelle. Ça va? Et chacun a ses difficultés. Chacun a ses ennemis. Chacun a ses adversaires. On peut être tous dans un même lieu, dans un même service. Mais vous allez voir que mon adversaire est différent de ton adversaire. La guerre que je dois mener pour remporter la victoire est différente de celui qui est en face de toi. Les réalités que je travaille chaque jour dans la vie est différente de toi, tes réalités. Malgré que nous soyons nés le même jour, dans la même période, mais dans le même mois. Mais tu vas voir qu'à un certain moment, les adversaires divergent. Les adversaires changent. Alléluia. Donc chacun d'entre nous doit livrer bataille. Donc, il ne faut pas croire que ma guerre est ta guerre. Chacun d'entre nous a sa guerre. Personne ne fera la guerre à ta place. Alléluia. Alléluia. Ce que tes yeux voient. Quelqu'un d'autre va voir. Et puis, pendant que toi tu recules, il va dire, mais ça c'est un petit problème. Il va gérer ça facilement. Et puis tu vas voir qu'il gère ça. Et puis il avance. Mais là où tu recules, les gens avancent là-bas. Et puis ils réussissent. Ça va? Là où tu as peur, les gens regardent. Ils disent, non, c'est Goliath. Vous avez peur de Goliath. Mais moi, je vais l'affronter. Bien-aimé. Chacun a sa bataille. Chacun a ses difficultés. Chacun a ses problèmes. Alléluia. On peut être plusieurs. On peut nous envoyer en mission. Mais tu vas voir que le compte vendu va être différent d'une personne à une autre. Donc prenons nos bibles. Dans Nombre chapitre 13. Un passage que tout le monde connaît. Lisons le verset 17. Nombre 13. Verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays des Canaan. Ils étaient en nombre de combien? Ils étaient en nombre de 12. Et ce n'est pas des personnes fléquentes. Non, c'est des hommes intelligents. C'est des hommes qui ont la possibilité de discerner. C'est des gens qui ont la possibilité de juger. D'apporter des rapports. Et puis c'est des responsables. De familles, de tribus. Qu'on a choisi pour aller en mission. Et donc qui les a envoyés en mission. Sur instruction de Dieu. Dieu choisit Moïse. Et Moïse aussi sélectionne des hommes qualifiés. Des hommes d'expérience. Des hommes qui ont le discernement des choses. Tu vois? Ils savent faire la différence de ce qui est bien. Et de ce qui est mauvais. Vous comprenez? Bon, ils les 12 s'en vont. Et quand ils sont partis, ils sont venus pour rendre compte. Vas-y. Continue. Il leur dit. Montez ici. Par le midi. Et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays. Ce qu'il est. Et le peuple qu'il habite. Et le peuple qu'il habite. S'il est fort ou faible. S'il est fort ou faible. S'il est en petit ou en grand nombre. S'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite. S'il est bon ou mauvais. S'il est bon ou mauvais. Ce que sont ces villes. Ce que sont ces villes. Et où habite. Si elles sont ouvertes ou fortifiées, vous comprenez, on leur demande tous les détails de la situation. Maintenant, viens au verset 26. Verset 26. À l'heure arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Ils rencontrent Aaron, ils rencontrent Moïse et ils ne s'éliminent pas là. Ils vont encore dans le peuple pour faire quoi? Le compte rendu. Vas-y. Il leur fit un rapport. Il leur fit un rapport. Ainsi qu'à toute l'assemblée, mais il leur montrait les fruits du pays. Voilà. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Oui. Et en voici les fruits. En voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Hum. Les villes sont fortifiées. Yes. Très grandes. Yes. Nous y avons vu des enfants d'Anaque. Hum. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Oui. Les Éviens et les Jébusiens. Hum. Et les Amoréens habitent la montagne. Hum. Et les Cananiens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 30. Car l'aide fit un le peuple qui murmurait contre Moïse. Quand ils ont commencé à faire le rapport, Les Informations qu'ils Entendaient. À un certain moment, Le peuple a commencé à être troublé. C'est ça, non? C'est ça, non? Le peuple a commencé à être troublé. Et donc, tout de suite, ils ont commencé à murmurer. Et quand ils ont commencé à murmurer, Puisqu'ils étaient douze qui sont partis, Il y a un parmi eux, il s'appelle Khaled. Khaled va dire Taisez-vous Taisez-vous Ce qui vous fait murmurer là Moi aussi je suis parti J'ai vu les fils d'Anaque J'ai vu des géants J'ai vu des hommes forts Ils sont puissants La ville même C'était des villes fortifiées Les gens qui étaient là, là On ne peut pas les combattre C'est ce que les autres ont dit Mais moi-même j'étais présent Bien-aimé On peut être tous ensemble On peut regarder la même chose Mais on peut ne pas comprendre Le fonctionnement On peut voir Mais chacun a sa façon d'interpréter A partir de cet instant Plusieurs sont partis Mais il va y avoir une division Par rapport à ce que les gens ont vu Par rapport à ce qu'ils ont entendu Donc ce que tu vois Ce que tu entends Peut transformer ton esprit Peut influencer ton esprit C'est comme aujourd'hui le coronavirus Les informations que nous entendons A la télévision Ce qu'on dit Autour de nous Ce que les gens racontent Ça peut transformer notre esprit Au point que Ça peut nous emmener à douter De ce que Dieu est capable de faire Le groupe est parti Ils ont oublié qu'à un certain moment Ils étaient en Égypte Et pour sortir de l'Égypte Il y a eu guerre Entre Moïse Et puis Pharaon Guerre sur le plan spirituel Mais dans cette guerre Dieu ne les a pas abandonnés Ils sont sortis de l'Égypte Et non seulement ils sont sortis Et ils ont vécu encore d'autres expériences Ils ont rencontré la mer rouge Mais Dieu les a fait traverser Ils ont vu des philistins Mais Dieu leur a donné la force De pouvoir les vaincre A chaque étape Dieu leur donnait la possibilité de traverser Et à un certain moment Dieu va leur dire Allez-y explorer Canaan Parce qu'avant de quitter l'Égypte Il y a une destination Le but que vous devez atteindre C'est Canaan Parce que là-bas Il y a le lait et le miel Donc à un certain moment Moïse les envoie à mission Et ils s'en vont À leur retour Le rapport est tellement bien fait Tous les détails Même ils sont venus avec les fruits Pour dire qu'effectivement Nous y étions On a vu Mais en réalité Moïse Il y a des amusements Dans lesquels On ne doit pas se mettre Il y a des combats Donc ça là On ne peut pas aller là-bas Parce que Vous allez voir Qu'à la fin Il dit Nous sommes à leurs yeux Comme des sauterelles Elles même dans leur esprit Ils ne sont pas encore engagés Mais ils ont déjà perdu le combat Vous me suivez? La guerre n'est même pas encore déclenchée physiquement Mais spirituellement Mais spirituellement Ils se voient déjà vaincus Ils disent Ils sont tellement géants Ils sont tellement grands Les villes sont fortifiées On ne peut même pas les affronter Moïse Il y a des choses C'est vrai La mer rouge C'est divisé Mais là C'est une question de mort Et de vie Donc On ne peut pas nous envoyer Sur ce terrain là Ils ne s'éliminent pas Moïse Et puis Ils s'en vont dans le peuple Et ils envoient cette sémence Pour dire Nous sommes sortis de l'Egypte Mais là où Moïse est en train de nous envoyer là Il est en train de nous envoyer à l'abattoir Parce que ceux qui sont là-bas là On est à leurs yeux comme des sauterelles Ils vont nous écraser Ils vont nous réduire ensemble Ils vont nous humilier Comme vous lisez A la suite Vous allez voir que Il y a d'autres mains qui ont dit Voilà Au lieu de rester en Egypte Et puis on allait mourir là-bas Là Quand vous lisez Il y a un groupe qui s'est formé Pour dire Nous on va retourner en Egypte Ils oublient Pour diviser la mer rouge Il faut Moïse Ils ne savent pas que la mer rouge A repris sa place Ils ont oublié L'homme oublie vite Alléluia Et donc Quand ils ont commencé A affecter le peuple Bien-aimé Quand nous sommes ensemble Il y a des gens Ils ont des paroles d'encouragement Quand ils viennent auprès de toi C'est pour t'encourager A sortir d'une situation C'est pour te donner des paroles Pour que ton moral soit remonté C'est pour te donner des paroles Pour que tu atteignes Un certain niveau de vie Par contre Il y a certaines personnes Leur façon de voir Ils ont une idée Arrêtée d'une situation Qu'ils sont en train de traverser Donc eux Ils se disent Que le problème Qui est en face d'eux Ils ne pourront jamais Le défi Qui est en face d'eux Ils ne pourront jamais relever Ils ne pourront jamais trouver de solution Ils ne vont jamais avoir de victoire Et à force de cultiver Et à force d'entretenir Et à force d'entendre ces paroles Ça caractérise leur vie Ils sont petits dans leur tête Ils n'ont aucune vision Ils n'ont pas d'objectif à atteindre Pourquoi ? Parce que tout ce que les gens disent Ça les influence Pas dans le bon sens Et plusieurs aujourd'hui Ils ont caricaturé leur vie Ils ont circonscrit leur vie Ils vivent dans des problèmes Ils vivent dans des situations Pourquoi ? Parce qu'ils ont écouté la voix des autres En oubliant ce que Dieu a fait pour eux Et ce que Dieu est capable de faire Dieu n'a pas dit Que tu vas sortir de l'Egypte Et puis tu vas mourir dans le désert Il dit non seulement Tu vas sortir de l'Egypte Mais tu vas arriver à Cana Si aujourd'hui tu entends à gauche Les gens sont en train de parler de Corona Mais je suis là pour te dire Corona ne va pas t'emporter Mais au contraire Tu es en train d'utiliser ce moyen là C'est pour que toi Ta vie Puisse savoir Qu'il y a des alliés Que Dieu lui-même a déjà Prédisposé pour toi Alléluia Nous sommes dans une guerre Avant de commencer Quand ça a commencé dans le pays d'Europe Qu'est-ce que les chefs d'État ont dit ? Qu'est-ce que les médias ont dit ? Nous sommes dans une guerre sanitaire Mais adressé là Est-ce qu'on le voit ? Il s'agissait de quoi ? Il s'agissait de Corona Il dit nous sommes en guerre Et cette guerre là Ce n'est pas physique C'est une guerre spirituelle Et si En tant que chrétien Tu ne sais pas que la vie que nous sommes en train de vivre Il y a le volet spirituel et le volet physique Et que le volet spirituel domine Sur le volet physique Tu es déjà bien parti Pour perdre la bataille Personne Ne fera ton combat à ta place Personne ne fera ton combat à ta place C'est lorsque tu vas prendre conscience Qu'en réalité Cette situation qui est arrivée Si je croise mes bras C'est la défaite Certainement tu es en train de traverser des situations Sans t'emmèner le découragement Parce qu'en réalité Les gens qui sont venus Quand ils sont allés vers le peuple Même en rendant compte à Moïse Ce n'est pas dans le sens d'encourager Moïse Mais leur mission c'est de décourager Moïse Leur mission c'est de décourager le peuple Pour ne pas connaître ce que Dieu a prévu C'est pour eux Qui puissent atteindre ses objectifs Mais moi je suis là pour te dire Ce que Dieu a dit qu'il va faire de ta vie Ne cède pas au découragement Ne cède pas à la peur Ne cède pas aux murmures Ne cède pas aux doutes Mais sois fortifié Sois restauré Et sache que Dieu est avec toi Et cet ennemi là Il sera tombé Il sera vécu Tu as peur de quoi ? Les chiffres que les gens disent Tu as peur de ça ? Mais je déclare que Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint Et il dit Même quand tu vas marcher Dans l'ombre de la valeur De la mort Toi moi Dieu Je vais te garder Je vais te protéger Tu ne tomberas pas Tu ne mourras pas Tu peux être à côté De quelqu'un qui est contaminé Mais Dieu Parce que ton allié C'est Dieu C'est Jésus C'est le Saint-Esprit Tu ne tomberas pas Tu ne tomberas pas Tu ne tomberas pas Tu ne tomberas pas Parce que Dieu est ton allié Jésus est ton allié Le Saint-Esprit est ton allié C'est ça Il y a des gens Que tu les entends Leur corps est troublé Mais qu'est-ce que Dieu a dit ? Qu'est-ce que Dieu a dit Que tu vas mourir aujourd'hui ? Est-ce que Dieu a dit Que tu seras importé par la maladie ? Si quelqu'un est venu te dire Je suis là pour nous laisser parole Dans ton esprit Cette parole dans ta tête Cette parole dans ton âme Je déclare Que ce que Dieu a dit C'est que tu vas vivre Ce que Dieu a dit, c'est que tu vas vivre au nom de Jésus. Et la Bible me dit, il envoya sa parole, et la parole est guérie. Je t'assure, tu peux tomber malade, le malade atteint le juste, mais le Seigneur l'en dérive tous les jours. Quel que soit le niveau, certainement tu te sens mal dans ton corps. Mais je te déclare, que ton allié, qui est Dieu le Père, qui te relève, le Saint-Esprit te relève, Jésus de Nazareth te relève. Tu ne mourras pas, mais tu vivras, tu ne mourras pas, mais tu vivras, tu ne mourras pas, tu vivras. Parce que l'éternel Dieu est ton allié, ton associé. Les hommes peuvent te raconter beaucoup de choses. Ils peuvent te dire beaucoup de choses. Dans le but d'éternel, la vision que Dieu t'a donnée. Mais sache que ce combat-là, personne ne va t'aider. Si ce n'est Dieu, si ce n'est le Saint-Esprit, si ce n'est Jésus. Les hommes peuvent trahir. D'ailleurs, ils sont partis à douze. Il y a dix qui ont commencé à faire des déclarations. Pour dire, on a le mal fait même de quitter l'Egypte. On aurait pu rester là-bas parce que, vous voyez, le temps qu'ils ont fait est dans la vie de chacun d'entre nous. Si nous ne faisons pas attention, à force d'écouter les gens, on reste en retard. À force d'écouter les gens, il y a des objectifs qu'on n'arrive pas à atteindre. Il y a des buts qu'on n'arrive pas à atteindre. Il y a certaines personnes qui sont là. Ils n'ont jamais de bonnes paroles à dire. C'est toujours de mauvaises paroles. Des paroles pour te décourager. Des paroles pour s'aimer le doute. Des paroles pour te dire que tu n'y arriveras pas. Des paroles pour dire que tu ne réussiras pas. Des paroles pour dire que tu ne seras jamais vainqueur. Des paroles pour dire que tu ne vas jamais réussir. Je vous assure que dans tout ce que Dieu est en train de faire, chacun d'entre nous doit faire une analyse. Parce que tu as le discernement de comprendre que le temps que Dieu prépare, chacun d'entre nous doit relever certains défis. Il y a des gens dans Corona qui réussissent. Qui t'a dit que ce que tu es en train de traverser, ce que tu es en train de traverser, ce que tu es en train de traverser, ce que tu as entendu, qui t'a dit que c'est Dieu qui va permettre que tu restes là? Non, il est en train de te préparer pour arriver à Canaan. Parce que en réalité, tout le monde peut entendre Canaan, mais ce n'est pas tout le monde qui y arrive. Ceux qui y arrivent, c'est ceux qui sont courageux, c'est ceux qui sont déterminés, c'est ceux qui sont violents, c'est ceux qui ne réculent pas. Quel que soit le géant, quelle que soit la vie qui est fortifiée, met sa sa propriété. Dieu a dit que c'est pour toi, tu vas l'obtenir. Alléluia. Et aujourd'hui c'est comme ça. Il y a des gens, c'est des hommes d'affaires. Parce que Corona est venu, quand ils voient le chiffre d'affaires baisser, et puis ils sont découragés, ils sont découragés. Bien-aimés, je t'emmène à ne pas te décourager. Ce matin je te dis que la situation que nous sommes en train de vivre t'emmène à avoir l'esprit de créativité. Certainement ton activité est touchée, mais en réalité c'est en train d'être touché. Pour que tu puisses comprendre que tu as un allié qui s'appelle Dieu, Dieu va te relever. Dieu va te relever, tu as un allié qui s'appelle Jésus, Jésus va te relever. Il y a un allié qui s'appelle Saint-Esprit. Il est le, celui-là qui fonde les cœurs, qui trace le chemin droit devant nous. Ne cède pas au découragement et aux murmures. Ce que tu vois, ce n'est pas ça qui doit te frayer. Mais frère, sois fortifié et combat le bon combat. Arrête d'écouter les gens. Arrête d'écouter les gens. Tu peux traverser des moments difficiles. Ça se comprend, mais dans ce moment difficile, si tu abandones le combat, c'est ça qu'on a fait, que tu as échoué. Un homme qui n'a pas abandonné le combat ne choue jamais. Mais celui qui échoue, c'est celui qui abandonne le combat. Mais je suis là pour te dire, n'abandonne pas le combat. Et tant que tu n'as pas combattu, tu ne seras jamais victorieux. Avant de parler de victoire, c'est que tu as combattu. Avant de parler de victoire, c'est que tu as combattu. Avant de parler de victoire, c'est que tu as combattu. Et je suis là pour te dire, quel que soit le fils d'Anakima, quel que soit ce qui occupe le territoire, parce que Dieu est avec toi, parce que Jésus est avec toi, parce que tu as le Saint-Esprit avec toi, avance, ne recule pas, avance, ne recule pas, avance, ne recule pas. Et à la fin, Dieu sera avec toi, tu vas remporter la victoire. Ton identité va changer, ta vie va changer, les données vont changer. Les gens te verront et la confusion sera dans leur corps. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut se lever pour dire Amen bien? Bien-aimé frère! Pendant que les gens disaient, on ne peut pas les vaincre, il y a un calum qui dit, le verset 30 calum dit, vous dites quoi? Vous dites quoi? Il y a ce que vos yeux ont vu, mais vous avez oublié ce que Dieu a dit. Il y a quelqu'un, Dieu lui a dit, il rendra ton nom grand, il rendra ton nom grand, il fera de toi un homme de pointe, un homme de distinction, une femme de pointe, une femme de distinction. Ce que tes yeux ont vu, mais Caleb a dit, regardez, vous avez vu, mais Dieu est avec nous. Dieu est avec toi, tu y arriveras. Dieu est avec toi, tu remporteras la victoire. Dieu est avec toi, tu ne choueras pas. Dieu est avec toi, tu ne choueras pas. Dieu est avec toi, engage-toi, ce que Dieu t'a dit de faire, vas-y. On entend, mais est-ce que ce qu'on entend vient de Dieu? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ce que l'ébreu dit, mais en réalité, est-ce que c'est tout ce qu'on entend qui vient de Dieu? L'ère du diable, c'est qu'il parle, lorsqu'il parle, c'est pour nous décourager. Lorsqu'il parle, c'est pour anéanter le plan de Dieu, c'est pour toucher notre foi. Mais je me tiens en ce lieu, là où ta foi a été touchée, par une circonstance, par une situation. Que ta foi soit relevée, que ta foi soit relevée, que ta foi soit relevée, parce que Dieu a dit que mille tomes à ton côté, et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Quel que soit le niveau du défi qu'il y a au-devant de toi, le Seigneur est avec toi. Ne n'apprendonne pas, Dieu est avec toi. Maïa s'en t'en va prie. Caleb dit, arrêtez de murmurer une des choses. Lorsque nous avons des fausses informations, des informations qui ne viennent pas de Dieu, ça peut être une réalité, mais la vérité, c'est que Dieu est avec toi. Ils ont entendu, ils ont vu, ils sont forts, c'est vrai. Mais avec Dieu, nous ferons toujours des espoirs. Et quand on fait les espoirs, ceux qui sont, dès le départ, n'ont pas compris des choses, ils seront étonnés de voir que tu es en train de progresser. Ils seront étonnés de voir que tu es en train de progresser. Ils vont se demander comment ils l'ont fait. Ils n'ont pas compris qu'au départ, ton allié c'était Dieu, ton allié c'est Jésus, ton allié c'est le Saint-Esprit. Bien-amé, ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vincront pas. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vincront pas. Sache cela, dans ce temps de coronavirus, je t'annonce, tu ne seras pas vécu, mais au contraire, Dieu va relémer ta tête pour atteindre les objectifs que jamais tu n'as atteint. Je déclare ces paroles, et que ces paroles soient activées dans votre vie au nom de Jésus. Je vais entendre un amène bien. Bien-amé, une des choses, c'est la murmure. C'est des murmures. Arrêtez de murmurer. Ayez foi à l'éternel. Mami, Dieu est avec toi, bien Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Il peut faire la guerre. Mais là, c'est la fin qui compte. Pour être quand tu peux recevoir peut-être une balle, mais Dieu ne permettra pas que tu meurs. Quand tu vas te relèver, toi, ce n'est pas une balle qui va tomber, tu vas lancer, mais tu vas lancer une balle, deux balles, trois balles, quatre balles, cinq balles, six balles, sept balles, et ça sera le chaos. Dieu te donne la victoire au nom de Jésus. Tu es un homme victorieux au nom de Jésus. Tu es un homme victorieux au nom de Jésus. Regarde à la fin, tous ceux qui ont été dans la logique, depuis tout, on n'y arrivera pas. Tous ceux qui ont été dans cette logique, ils ne sont pas arrivés à Canaan. Mais tous ceux qui ont été dans la logique, de Caleb, selon lesquels, Dieu nous a dit, il nous donne Canaan. Donc engageons-nous. Il y avait lui, et puis il y avait Josué. Quand tu lis dans le chapitre qui suit, à un certain moment, Josué lui-même, il a dit que lui et puis Caleb, ils sont tombés, Moïse, ils sont tombés, ils ont déchiré leur vêtement. Parce que les gens qui étaient là, ils étaient des hommes charnels, ils ne comprenaient pas les choses spirituelles. Quand il y a un homme charnel, et qu'on te dit, il y a 400, 400 quoi, 400, 400, c'est comme ça on appelle, ou bien 400 personnes. 400 cas aujourd'hui, 200 cas aujourd'hui, 500 cas aujourd'hui, 300 cas aujourd'hui. Quand tu entends ça, tu te dis, mais est-ce que mes affaires là, si je commence même à apprendre, est-ce que le commerce là-même, si je commence à apprendre, est-ce que ce que je veux faire là, si je commence à apprendre, bien-aimé, je t'assure, qu'il y a des gens, ils ont commencé, ils n'ont fait, ça ne marchait pas, mais c'est dans le corona là, que Dieu a éclaté, ça bouff, c'est dans le corona, que Dieu a éclaté bouff, et à leur grande surprise, leur chiffre d'affaires commence à grimper, mais je t'annonce cette bonne parole, que dans le corona, lorsque tu vas entreprendre, Dieu va t'aider à atteindre des chiffres d'affaires que tu n'as jamais atteints, Dieu va permettre que tu atteignes des chiffres d'affaires que tu n'as jamais atteints, ce que je te demande, lève-toi et affronte la réalité, 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 chacun a sa guerre, chacun a sa guerre, chacun a sa guerre, mais lorsque tu es armé de foi, sachant que Dieu est avec toi, Dieu est ton allié, Jésus est ton allié, le Saint-Esprit est ton allié, avance, ne recule pas, et tu vas réussir, tu vas revenir avec la victoire, David, personne ne comptait sur lui, les gens, quand ils voient Goliath, personne ne sait l'affronter, quand ils voient Goliath, personne ne sait l'affronter, mais le petit David, il dit, je viens contre toi, au nom de l'éternel, son allié, c'est l'éternel, ton allié, c'est l'éternel, engage-toi, quelle que soit Goliath, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa taille, quelle que soit la dimension qu'il a, parce que Jésus est avec toi, tu vas remporter la victoire, et tu rends donc la victoire, ton nom sera grand, ton nom sera grand, ton nom sera grand, ton nom sera grand, au nom de, Alléluia, Bien amé, là où nous sommes, ce que nous entendons, ce que nous voyons, si nous sommes déterminés, pour sortir de cette situation, il faut Dieu, il faut Jésus, il faut le Saint-Esprit, là où tu es assis, tu m'entends, si tu entends ce que je dis, personne ne pourra venir à ton secours, on parle de tel est guéri, tel est guéri, tel nombre de maladies, mais qui les guérit, il n'y a que Dieu, la médecine peut trahir, la science peut trahir, l'hôpital peut trahir, mais celui qui ne trahit pas, il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus, et quand les conditions sont bizarres, c'est quand les conditions sont bizarres, si tu n'as pas pris Jésus comme ton allié, parce que dans la guerre, on cherche des alliés, vous vous souvenez, de la guerre froide, les alliés entre eux, ceux qui font la terminale, c'est ça non, vous appelez quoi à quoi, la bipolarisation, il n'y a pas de guerre sans allié, l'histoire nous enseigne toutes ces choses, et la Bible aussi nous enseigne, on prend des alliés, qui est ton allié, pendant la guerre, pendant que nous sommes en guerre, avec un ennemi invisible, qui est ton allié, qui est ton allié, prends Dieu comme ton allié, prends le Saint-Esprit comme ton allié, prends Jésus comme ton allié, il ne t'abandonnera jamais, même si tu es malade, c'est lui qui guérit, même si tu es tombé, c'est lui qui relève, je vous assure, que cet allié-là, même les morts ressuscitent, avec lui, même les malades guéris, même ceux qui sont enterrés, il est fait sortir de là, donc s'il est ton allié, quel que soit le niveau, on dit 1000 cas, 2000 cas, 3000 cas, parce qu'il est ton allié, tu ne tomberas pas, même s'il tombe, il va te relever, il va te relever, il va te relever, parce que lui ne trahit pas, que cette paix, que cette parole, soit connectée à votre vie, de manière indélébile, au nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et accrame le Seigneur. Sous-titrage ST' 501